Esaïe chapitre 50 Alors ceux qui ont reçu la Bible et que nous avons traduite l'ordre des livres n'est pas le même que dans les autres comme dans les autres Bibles Alors c'est la page, la Bible qu'on a traduite, la page 552 Page 552 pour la version que nous avons traduit, la dernière Donc Esaïe chapitre 50, nous allons lire à partir du verset 4 Adonai Yahweh m'a donné la langue de disciple pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué Matin après matin, il réveille, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple Adonai Yahweh m'a ouvert l'oreille, je n'ai pas été rebelle et je ne me suis pas retiré en arrière Amen Nous allons parler bien sûr du réveil Les écritures nous parlent du réveil De Genèse à Apocalypse, nous voyons le réveil, les différentes sortes de réveils que le Seigneur avait suscités Qui peut me dire à quel endroit dans la Bible, à quel endroit dans la Bible où il est question du premier réveil Celui qui va donner la réponse va recevoir la Bible blanche Florian, Florian, viens, 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 Florian On va voir si Florian a raison Oui C'est avec qui ? C'est Esaïe chapitre 1, non ? Esaïe chapitre 1, qui est d'accord avec lui ? Quand il réveille l'esprit de Cyrus Oui, c'est un réveil aussi, mais ce n'est pas celui-là C'est un réveil, mais c'est le premier Oui, oui Acte chapitre 2 ? Non, c'est un réveil, oui, mais... C'est un réveil, mais c'est le premier C'est pas Noah et sa famille ? Non Réveil, réveil Ah ? Adam, on acclame le Seigneur Waouh Hé, hé, attendez Ça, c'est vraiment le Saint-Esprit qui a donné la réponse Vous savez pourquoi ? Parce que moi-même, je ne le savais pas, je viens de la prendre là En fait, il me l'a dit, voilà pourquoi j'ai posé la question Adam En fait, je pensais donner un autre enseignement Et quand j'ai donné, quand j'ai reçu Isaiah 50, j'ai vu qu'il m'a orienté sur un autre enseignement En fait, c'est comme ça que ça se passe à chaque fois, comme vous le savez Dans Genèse chapitre 2 Au verset 7 Il est dit que Yahweh forma l'être humain de la poussière de la terre Et il souffla dans ses narines le souffle de vie Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore ? Waouh, Seigneur, tu es vivant On parle du réveil On n'a jamais remonté jusqu'à Adam Il le forme Il va le former Il le forma De la poussière de la terre Waouh, Seigneur Le Seigneur veut réveiller ceux et celles qui font partie de la poussière de la terre Et Il va souffler Le souffle Le même souffle qui planait, l'esprit Qui planait au-dessus des eaux Et qui planait, s'il attendait Que la parole soit libérée pour souffler Vous voyez ? Il planait, il planait, il planait La première fois où il est question du Seigneur qui est exprimé dans la Bible On parle du mouvement Le vent En action Et Il souffre dans ses narines Le souffle de vie Et Adam devint Aya, en hébreu Devenir Adam devint une âme Vivante Une âme morte Qui est devenue une âme Vivante Waouh Donc la mort précède Le réveil On a compris ça C'est une grâce, alléluia Oui frères et sœurs Si ce grain de blé Qui tombe en terre Ne meurt Il ne peut produire Du fruit Waouh Egeiro Le grec egeiro signifie aussi Se réveiller Se lever Quand le Seigneur dit Plusieurs se leveront Plusieurs se réveilleront Oui Adam a vécu Le réveil Et une fois réveillé La parole dit Le Seigneur va N'est-ce pas Lui confier La gestion Du jardin d'Eden En fait Le créateur a voulu A toujours voulu Que nous vivions Le réveil Et dans toutes les écritures Nous voyons Deux types de réveils Celui du blé Et celui De l'ivraie Ça a toujours été le cas Le Seigneur Avant son retour Selon les écritures Va réveiller Oui la sœur a reçu A donné la bonne réponse Par le Saint-Esprit Donc elle a droit A cette Bible S'il n'y en a pas beaucoup Dans cette version C'est pour cela Que voilà On se laisse Guider Le réveil C'est une prise de conscience On prend conscience De qui est le Seigneur On prend conscience Aussi de ce que nous sommes De qui nous sommes De notre identité Et on prend aussi conscience De son environnement Oui frères et sœurs Le Seigneur Dans les nations Est en train de réveiller Son peuple En vue du grand départ Parce que nous sommes Sur le départ Frères et sœurs Nous sommes citoyens des cieux Donc le Seigneur A promis De nous réveiller Et il y a eu Après Adam Plusieurs Effectivement Réveils Que le Seigneur Avait suscités Noah Abraham Plus loin Ses enfants Les enfants d'Israël Avec Moshe A chaque fois Il y a eu Des mouvements De l'esprit Il y a eu Effectivement Le réveil Avec Zorobabel Avec Néhemi Esdras La parole nous dit Que le Seigneur Va réveiller L'esprit N'est-ce pas De Zorobabel L'esprit De prophète L'esprit du peuple Avant de pouvoir bâtir Donc c'est une prise De conscience Et la parole Nous dit Que pour que La prophétie Donnée par le prophète Yermia Yermia Ou Jérémie S'accomplisse Soit accomplie Le Seigneur Va réveiller L'esprit du peuple Et il y a eu Le réveil Avec le prophète Jonas Anénime Il y a eu Le réveil Avec Bien sûr La naissance De l'église L'église Est née Dans le feu L'église Est née Dans le réveil Ils étaient Ces 120 Galiléens Dans la chambre haute Dans la peur Ils avaient peur De être tués Peur de certains juifs Mais quand le Saint Esprit Est venu Le vent du Saint Esprit Le vent du Seigneur Est venu Quand le Seigneur Est descendu La peur Avait disparu Alléluia Et à un moment donné Ils ont prié encore La parole nous dit Que le lieu Où ils étaient Assemblés Trembla Et ils furent Tous remplis Du Saint Esprit Et ils annoncèrent La parole Avec audace Ardience Oui frères et sœurs Le Seigneur Nous remplit De plus en plus De son esprit Pour que la vérité Soit annoncée Dans le réveil Authentique On ne parle pas De dénomination On ne parle pas D'église On parle Du royaume Et du roi De ce royaume Frères et sœurs Dans le réveil Authentique C'est le nom Du Seigneur Qui est restauré La crainte Du Seigneur Et il n'y a pas Besoin D'attendre Des années Pour recevoir Son baptême Les gens Les gens Prennent le baptême Le jour De la conversion Comme dans la Bible Il n'y a pas besoin De suivre une formation Avant Le Seigneur a dit Allez et prêchez La bonne nouvelle A toute la création Faites des nations Des disciples Donc on annonce la parole Les gens sont Convertis du péché Ils prennent leur baptême Le jour même Ils deviennent des disciples Le jour même Et ils sont enseignés Ensuite Ils sont enseignés Ensuite Alléluia Alléluia Le réveil C'est le Seigneur Qui vient Et qui met un coup de pied Dans nos fourmilières Il secoue Les cocotiers Et là Les gens prennent conscience Bah oui effectivement Il a dit à Pierre Et moi je te dis Que tu es Petros Et sur ce rocher Je bâtirai mon église C'est le Seigneur Qui bâtit l'église Alléluia Non avec du ciment Non avec une climatisation Alléluia Et l'église C'est son église Alléluia Je bâtirai Il a dit C'est lui qui bâtit Si Yahweh Bâtit une maison Ceux qui la bâtissent Bâtissent en bas On a essayé De bâtir les églises Mais ça n'a pas marché Mais ça n'a pas marché On a des beaux bâtiments Climatisés Tapis rouge On a des versets Placardés sur les murs Mais non dans les cœurs des hommes Il met sa loi en nous Il a dit Je crierai J'écrirai Je mettrai Ma Torah dans vos cœurs Alléluia Il dit C'est nous qui sommes Le temple du Saint-Esprit Des temples ambulants Le réveil En 1986 Quand il est venu me voir C'était le réveil Les pigeons chantaient Et on recevait L'interprétation des messages Il y avait des conversions Des baptêmes Les gens prenaient Les baptêmes Dans l'eau Et parlaient en langue Des sorciers Confessaient la sorcellerie Les démons Demandaient la permission De sortir Avant qu'on ne les chasse Alléluia Il n'y avait pas besoin De dire aux gens Donnez l'argent Les gens eux-mêmes disaient Comment on va faire Pour soutenir le Le réveil C'est quand le père Lui-même agit C'est quand les hommes Deviennent mes amis Ils sont dans l'admiration De l'oeuvre Que le Seigneur fait Oh Seigneur Oh Seigneur Tu n'as pas besoin D'avoir une carte De membre d'une église Parce que tu es né d'en haut C'est ça le réveil frère Alléluia Alléluia Il est vivant Pas besoin d'être choriste Tu reçois un cantique Tu le donnes Que faire lorsque Vous vous assemblez Les uns ou les autres Ont-ils un cantique Le réveil C'est quand Et les pasteurs Et les prophètes Et les apôtres Et les frères et soeurs Sont là en train De pleurer dans sa présence Le réveil Oh Seigneur Pas besoin d'affiches Pas besoin de faire des annonces Le Saint-Esprit tombe sur les gens Il leur dit Allez là-bas Il leur dit Voici le message Le réveil C'est quand l'agneau Est révélé Quand le maître Des temps Et des circonstances Se révèle Dans les coeurs De son peuple Car il est l'apôtre Par excellence Il est le prophète Par excellence Il est le pasteur Par excellence Wow Seigneur Nous sommes fatigués Fatigués Qu'on nous rabâche Les mêmes choses Fatigués Frères Il y a deux Eden L'Eden terrestre Et l'Eden céleste Nous sommes en train D'aller dans cet Eden là Alléluia Le paradis Avant que le premier Eden Ne soit cultivé Gardé Il fallait que Adam Soit formé Il fallait que Eve Soit bâti Le premier couple L'image de l'église Il fallait que Adam Soit réveillé Quand il a été Formé Une fois formé Réveillé Frères et sœurs Frères et sœurs Oh Seigneur Le Seigneur est magnifique Il est magnifique Adam 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 Il a vécu deux réveils Dans Julien 2.7 Le Seigneur le forme De la poussée de la terre La formation Par la souffrance L'hébreu L'hébreu ici Traduit en français Par formé L'enseigneur Car la femme Il n'est pas une cote Il va prendre le coté Parce qu'il les a créé Mâles et femelles L'hébreu signifie d'abord coté Alléluia Il va prendre l'un de côté Et il va bâtir la femme L'hébreu parle du verbe bâtir Il est aussi Je bâtirai La femme L'église A été bâtie Alléluia Frères et sœurs L'église qui va être réveillée L'église qui va être enlevée C'est l'église que le Seigneur a bâtie Et parce qu'il t'a bâti Personne ne peut te détruire Parce qu'il t'a bâti Personne ne peut te renverser Personne ne peut te fermer Cette église ne se ferme pas Alléluia Alléluia Il a été réveillé pour la deuxième fois Pour voir Eve Et le deuxième Le dernier Adam Est venu Il était jusqu'à la mort Trois jours après Réveillé Il s'est réveillé Pour voir qui L'église Alléluia Alléluia Hey On a tout déjà Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On ne comprend rien On ne comprend pas On ne comprend pas À partir de quelle heure ? Je ne sais pas La salle où il a été réveillé On l'a réservé pour demain Alléluia Le réveil Le réveil Alléluia 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 Le réveil On veut voir sa gloire On veut voir sa gloire Au revoir Je t'adore Au revoir Tonant célèbre En ma Je sais Oh, oui paï Te mets legs Je célèbre Ta victoire, ta victoire, ton rêve, dans le corps, il fait, si n'es-tu, à l'heure de paix. Si n'es-tu, à l'heure de paix, tous les anges, ensemble, oh, acclame, oh Seigneur, la puissance, oh, digne, si n'es-tu, à l'heure de paix, Yeshua, Yeshua, l'univers entier, proclame, la bonté, la bonté de ton nom. Seigneur, Alléluia, on peut prendre place, on ne contrôle plus rien, qui veut qu'on y ait là-bas pour la réunion de demain, on a soif, on a soif, on a soif, on a faim, on veut vivre autre chose, on est fatigué de la religion, on est fatigué de la monotony, on est fatigué de la même chose, journée d'action de grâce demain. Frères et sœurs, il a réveillé, pour gérer, premièrement pour gérer l'Eden. Il a pris, il a fait se reposer littéralement dans l'Eden pour le cultiver et le garder. Le verbe, c'est se reposer. On travaille dans le repos. Et deuxièmement, il a réveillé, pour le mariage, pour les noces. Vous comprenez que le réveil précède les noces. Alléluia ! Seigneur ! Wow, tu es vivant ! Wow, 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 wow ! Il est magnifique. Il est magnifique. Et dans la parabole des dix vierges, à minuit, pendant que les dix s'étaient assoupis et endormis, une voix, on n'a pas dit qui c'était. Il n'y a pas besoin de s'arrêter sur les prédicateurs. Non, 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 une voix, va crier. Quel est-ce que le message ? Donne la dix, tu seras béni. Non, car nous sommes déjà bénis. Alléluia ! Donne le front, tu seras béni. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Ça vient des hommes. C'est du papier. Avec de l'encre. La bénédiction, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une voiture. Non ! La bénédiction, par excellence, c'est Adonai. Elohim, El Shaddai, El Elion, Yehoshua, Jésus Christ, le roi de roi, le chemin, la vérité, la vie, l'agneau, le lion, El Shaddai, Yahweh et Jireh, l'alpha et l'oméga, l'alpha et l'otard, le premier, le dernier, le lion de Jida, l'agneau d'Elohim, l'eau de vie, la lumière, le pain de vie, le fils d'Elohim, le son de l'homme, hallelujah, waouh Seigneur, waouh Lord, voilà le message, this is the message, waouh Seigneur, waouh Lord, waouh, waouh, il est là, 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 la nuée, il vient avec la nuée, il confirme, sa parole, il restaure, il guérisse, il délivre, waouh Seigneur, waouh Lord, une voix, se fait entendre, voici l'époux vient, voilà le message, l'arrivée de l'époux, bah oui Eve, voilà pourquoi il est en train de te réveiller, voilà pourquoi il est en train de te faire sortir des systèmes des hommes, nous ne prêchons pas à cet endroit, nous ne vous disons pas, venez prier ici, non, nous vous disons, voilà le roi, voici le royaume, frères et sœurs, frères et sœurs, Jésus, Yehoshua, Yehoshua, Yesu, Yesu, Jésus en créole, Yesu en créole, Yesu ma sœur, Yesu ma sœur, Il est rayé, He is real, Jamais homme n'a marché comme cet homme, No man has walked as he has walked, Il a amené la plus grande révolution, He is the biggest, greatest révolution, sans couteau, sans pistolet, sans journaux, sans TGV, sans télévision, sans internet, sans Youtube, juste avec la parole, quand il était, il est et il sera la parole, parce qu'il était, il est et il sera la parole, Hallelujah, Hallelujah, Wow, Le réveil, Le réveil, c'est lui, Voilà pourquoi dans Isaiah 50, Adonai Yahweh m'a réveillé, il a réveillé mon oreille, Pourquoi l'oreille ? Je vous ai déjà dit ça, Un jour le Seigneur m'a dit, mon fils, j'ai mis des volets sur les yeux, on peut les fermer, pour ne pas voir le mal, j'ai mis des volets sur la bouche, les lèvres, on peut fermer la bouche, mais quant aux oreilles, il n'y a pas de volets, il n'y a pas de volets, il a dit pourquoi ? Il dit parce que la foi vient de ce qu'on entend, parce que la foi vient de ce qu'on entend, Hallelujah, quand on est dans une maison, on ne voit pas ce qu'il se passe à l'extérieur, mais on peut entendre le bruit, mais on peut entendre le bruit, voilà pourquoi aujourd'hui, il est en train de réveiller ton oreille, David a dit, il a creusé mon oreille, ça fait mal, ça fait mal, il va creuser, il va enlever la saleté, il va te débarrasser des personnes qui deviennent pour toi des fardeaux, il va te séparer, ça fait mal, mais c'est pour ouvrir ton oreille, parce qu'il n'y aura pas de ciel sans l'écoute, la foi vient de ce qu'on entend, tu dois entendre, heureux est le peuple qui connaît le son de la trompette, ceux et celles qui seront enlevés, ce sont les disciples qui écoutent, vous ne voyez pas que le maître vient, on m'a envoyé un article aujourd'hui, où le président américain dit que le dollar est en train de chuter, c'est un ambassadeur qui me l'a envoyé, il a suivi une prophétie qui avait été donnée ici il n'y a pas longtemps, c'est la chute du dollar, c'est l'économie qui va s'effondre, complètement ça va s'effondrer, la richesse injuste sera basse, bousculée, pour que les chrétiens aient la véritable richesse, bientôt nous allons voir notre papa céleste tel qu'il est, on va arriver là-haut, on va saluer les 24 vieillards, bonjour, bonjour, on va traverser leur trône, et là on va voir les 4 êtres vivants, bonjour, bonjour, et on va voir le trône du Père, il est au-dessus de tous les trônes, il y a des marches, et le Père va dire, viens mon enfant, là on va grimper, on va voir ses faces au pluriel, on va voir ses faces, ses many faces, papa ça va, c'est toi Adonai, c'est toi Eloha, mais tu es beau, how handsome are you, oh Père, vous ne voyez pas que c'est le temps de se lever pour servir le Seigneur, on se préoccupe trop des choses de ce monde, on perd beaucoup de temps, pour des choses qui vont rester, alors que nous avons des couronnes à prendre, là-haut, des couronnes, le Seigneur est en train de te réveiller, de me réveiller, je vous ai dit qu'il y a un mois à peu près, il est venu me voir à la maison encore, j'étais sur mon canapé, et le Seigneur est arrivé, il m'a dit, tu vas voir des nouvelles choses, je dis Seigneur, frère il est tellement beau, il est tellement beau, tellement beau, wow Seigneur, il est en train d'ouvrir nos oreilles, tu ne vas plus entendre les propos sanguinaires, tu ne vas plus entendre les menaces de Satan, tu ne vas plus entendre l'appel du Père, voilà pourquoi on va te traiter de plus en plus de fou, de folle, il appelle ses propres brebiches, et elles le suivent, c'est l'appel des brebiches, tu vas sortir de ton confort, tu vas te souvenir du jour où le Père t'a touché, comment tu jeûnais, laissez-la, laissez-la, sur le réveil, laissez-la, laissez-la, quand il y a le réveil, il y a des actions terribles, on ne contrôle rien, on ne gère rien, tu vas te souvenir, le jour de ta conversion, quand il t'a appelé, comment tu jeûnais, comment tu pleurais, et tu es rentré dans une assemblée, et on t'a éteint, on t'a étouffé, tu as perdu cette vue de consécration, mais quand il commence une œuvre, le Père l'achève, car il fait source de parole pour l'accomplir, et de nouveau, il est venu te parler dans ton sommeil, lève-toi ma fille, autour de toi, il y a des gens qui veulent te décourager, plus tu vas t'arrêter sur eux, plus tu vas perdre la foi, le plus tu vas t'arrêter sur ces gens, le plus tu vas perdre la foi, oh, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, que celui de ton pasteur, celui de mon pasteur, n'oublie pas cela, n'oublie pas cela, n'oublie pas cela, quand il t'a créé, il n'y avait aucun pasteur, quand il t'a sauvé, il n'y avait aucun aposté, il n'y avait aucun aposté, c'est une rencontre personnelle, comme avec la femme samaritaine, comme avec la femme samaritaine, il n'y avait pas ton mari, il n'y avait pas ta femme, il n'y avait pas ton père, ta mère, quand il nous a connus d'avance, comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés, il t'appelle aujourd'hui, n'entends-tu pas la voix du Père, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, blanc, noir, jaune, peu importe, dans les nations, le Père appelle ses brebis, dans le Maghreb, la peine est lancée, en Afrique, partout, la peine est lancée, revenez à la maison, reviens au pied du Père, reviens, tu es citoyenne des cieux, voici pourquoi il réveille ton oreille, tu ne veux pas rater ce réveil, il est en train de parler à ton coeur, tout est vanité, tu ne veux pour rien d'autre, tu as consacré de nouveau ta vie au Seigneur, les combats que tu mènes, les épreuves que tu mènes, c'est pour la gloire du Père, tu ne dois pas baisser les bras, comme Deborah, tu dois être derrière, du Seigneur, cette femme de feu, cette femme de prière, oui, pour tes enfants, je m'en occupe, dit le Seigneur, je m'en occupe, pour ta famille, je m'en occupe, mon feu, vient sur toi, mon fils, ma fille, je te réveille, Église de France, je viens vers toi, beaucoup vont sortir, des systèmes des hommes, pour suivre le vent de l'Esprit, l'Esprit, souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va, tu es né de nouveau, personne ne peut te contrôler, personne ne peut te gérer, c'est le Saint-Esprit qui va te gérer, Oh Seigneur, Oh Seigneur, le réveil, le réveil, c'est quand il est au choix et au centre, de ton foyer, de ton affaire, de ton ministère, Oh Seigneur, la mort ne te fait même plus peur, parce que tu sais où tu vas, tu t'attends au Seigneur, peu importe les propos des hommes, mais tu sais en qui tu as cru, le Seigneur, quand il m'a amené sur cette montagne, je vous ai dit que je l'ai montée difficilement, je vous ai dit que je l'ai montée difficilement, arrivé au sommet, le Seigneur était là, il y avait la gloire, je lui ai dit, Seigneur, je veux rester ici, il me montre une chaîne de montagnes, il me dit, tu dois redescendre, et remonter de nouveau, escalader d'autres montagnes, je lui ai dit, je reste ici, il me dit, si tu restes, moi je continue, je lui ai dit, je continue avec toi, les montagnes, les difficultés de la vie chrétienne, les épreuves, les insultes, les pensées de l'ennemi, pour te décourager, mais il t'aime, il t'aime, il y a un appel pastoral sur toi, il y a un appel sur vous, sur vous, le Seigneur me dit de vous dire, il va toucher vos familles, il vous a mis ensemble pour sa gloire, il y a beaucoup de jeunes que le Seigneur veut toucher, par votre service, le Seigneur me dit de vous dire, il vous tient comme il tenait David dans sa main, pour sa gloire, oh Seigneur, le réveil, quand il y a le réveil, on ne dit pas aux gens, quittez vos églises, venez chez nous, non, 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 ce n'est pas ça le réveil, on n'est pas là pour remplir les bâtiments, et garder les gens là, non, le réveil, c'est quand on dit aux gens, ça c'est le royaume, dans le royaume, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas tout ça, là où tu es, mais le feu, le feu du Saint-Esprit, là où tu es, parle du Père, parle du Seigneur, parle du Maître, élève le Maître, le royaume, dis aux gens, qu'il est mort à la croix pour nous, qu'il a souffert à la croix pour nous, qu'il a versé son sang pour nous, qu'il a été flageolé pour nous, dites aux gens, qu'il a souffert, qu'il a pleuré pour nous, qu'il a tout donné pour nous, dites aux gens, qu'on lui a craché dessus, qu'on lui a donné des coups de poing, des coups de fouet, mais il n'a pas dit un seul mot, la première parole qu'il a libérée sur la croix, c'était Père, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas, ce qu'ils font, le royaume, Yehoshua Amashia, frères et sœurs, une autre fois, il est venu me voir chez moi, il n'a rien dit, il marchait dans le salon, il était précédé par une boule de feu toute blanche, j'ai confessé tous mes péchés, même des péchés que je n'avais pas commis, je tremblais comme une feuille, il est venu derrière mon dos, il avait une espèce d'épée, il a transpercé mon cœur, il est parti, je dis au Seigneur, tu n'étais même pas assis, mais c'est fini pour moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Le lendemain, il est revenu, il s'est assis sur le canavet, et puis il s'est assis sur le canavet, Yehoshua Amashia, je n'ai jamais vu une telle beauté, jamais, je vous dis jamais, frères et sœurs, le ciel existe, le ciel existe, j'ai vu des myriades et des myriades d'angles, il y en a avec des grandes ailes, je me suis approché d'eux comme ça, je leur ai dit, mais vous existez ! Ils m'ont regretté comme ça, et l'ange qui était venu me prendre pour m'amener au ciel, il a vu que je ne voulais pas bouger, j'étais là en train de regarder les anges, il est venu, il m'a dit, viens, 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 le ciel existe, chrétien, il y a des bonnes choses qui nous attendent là-bas, je vous assure, les couleurs sont plus réelles là-bas, et le gazon, et les plantes, tout chante là-bas, la gloire d'Adona Yeshua, et lui-même, frère, quand il se présente seulement à toi, tu te retrouves à genoux sans te rendre compte, c'est quand il s'envoie que tu te rends compte que tu es à genoux, il dit, mais Seigneur, je suis, et c'est quoi l'eau qui est par terre là ? avec tes larmes, attends, attends, un secret, j'ai vu l'ange Michael, il est fort, très fort, et Satan est venu, dans ma chambre, Michael venait, il n'était même pas encore dans le globe terrestre, il était dans l'espace, Satan l'a vu, il a fui, et Daniel nous dit, des archanges comme Michael, il y en a plein là-haut, Michael n'est que l'un de chefs, et si Satan fut devant Michael, et Yehoshua lui-même, je veux vraiment qu'on l'enlève, nous seuls, vous ne voyez pas tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, il réveille, il suscite des gens, partout, partout, partout dans le monde, des Chinois, des Arabes, des Noirs, des Métis, des présidents, des sénateurs, des gens qui travaillent à l'ONU, de tout, ils se réveillent, ils se réveillent un jour comme ça, oh c'est fini, ils se mettent à pleurer, il y en a, on leur demande, pourquoi vous pleurez, il m'a touché, mais qui t'a touché, on ne le voit pas, il m'a touché, vous voyez un président, en train de pleurer, il dit monsieur le président, nous qui sommes tes gardes-corps, nous sommes là, qui t'a touché, mais il n'y a personne qui t'a touché, aucun soldat ne peut l'empêcher, de toucher quelqu'un, vous n'avez pas vu, les présidents qui sont bien gardés, ils sont quand même, piqués par des moustiques, les alarmes ne soignent pas, les caméras ne le voient pas, les militaires bien armés ne le voient pas, et vous avez un moustique, qui transporte le palu, qui arrive dans le palais présidentiel, qui rentre, qui va voir le président Macron, qui t'a touché, mais il y a un moustique, qui va voir le président, on est palu, mais où sont les gardes-corps, et lui-même quand il décide, de te toucher, un jour, il y avait un roi, plus grand que le président Macron, il s'est mis sur son balcon, il a dit, n'est-ce pas moi, dans son coeur, n'est-ce pas moi qui ai bâti ça, Babylon, il n'avait même pas encore parlé, que celui qui lit dans les coeurs a lu, il a dit, tu es fatigué, tu vas aller en vacances, tu n'as pas pris de vacances, pas au Club Med, pas au Seychelles, je t'en vais en forêt, ses cheveux ont poussé, pendant 7 ans, les ongles ont poussé, quand les animaux sauvages le voyaient, ils devaient se dire, il est comme nous, il est sauvage aussi, même les filles-pères ne pouvaient pas le mordre, parce que le créateur veillait sur lui, 7 ans après, il s'est réveillé, il a levé les yeux au ciel, je reconnais, je reconnais, que c'est toi qui règnes, que tu es le qui règne, c'est pour cela que nous l'aimons, je ne voulais pas le servir, vous le savez, il m'a appris, il dit, viens, il va faire un tour en enfer, et j'ai vu des gens, comme vous le savez, brûler, plus de 10 fois en enfer, c'est chaud, les gens me disent, comment tu fais, comment vous faites pour tenir, après avoir vu le ciel plus de 10 fois, l'enfer plus de 10 fois, on a comparé les deux, et quand on lit la parole, on se rend compte qu'elle est vivante, elle est vraie, vous voulez qu'on fasse quoi d'autre, le choix est facile à faire, c'est lui que nous avons choisi, et je dirais même, c'est lui qui nous a choisi, qui veut le suivre, ah Elvis, merci, ah oui, c'est vrai que j'avais mon truc, tu vois, ça vient de la Martinique, je crois, donc vous êtes d'accord, qu'on soit là-bas demain, qui est d'accord, et même plus hein, alléluia, et à partir de quelle heure demain alors, ah ben comme c'est toute la journée non, toute la journée, amenez à boire, amenez à manger, et à inviter qui vous voulez, et il m'a dit, quand on était sur la montagne, une fois qu'il m'a dit, qu'il faut redescendre, pour remonter à chaque fois, il m'a dit, vous allez vivre un réveil, en fait nous, c'est l'église, et les chrétiens qu'on ne connait pas, qui aiment le Seigneur, donc l'église avant l'enlèvement, et clairement il m'a dit, vous allez vivre un réveil, qui sera plus grand que celui de John Wesley, et il m'a dit que nous allons vivre une grande réveil, que celui de John Wesley, attention, nous n'arrivons pas, à la cheville, aux chevilles de John Wesley, c'est un grand homme, mais on parle de ce réveil, qui concerne en fait, toute l'église avant l'enlèvement, parce que, d'un côté il y a l'apostasie, c'est le réveil de faux prophètes, des faux chrétiens, de l'autre, c'est le réveil de l'église pour l'enlèvement, des chrétiens qui sont dans les églises, dans les églises où ils sont en prison, beaucoup vont être réveillés, il y en a qui vont sortir de là pour aller réveiller, d'autres vont rester à l'intérieur pour travailler, avec ceux qui sont restés, pour aussi les aider, les réveiller. Et quand il est venu me voir, pour me dire, il faut réviser la Bible, donc traduire la Bible, après, on était loin de penser que ce travail allait être comme ça. Et il a dit, il faut restaurer mon nom. Comme dans certaines Bibles anglophones. Et il a donné plus de 300 000 euros pour toute cette traduction. Et il continue à délivrer. Il dit, il faut construire les hôpitaux, c'est ce qui se fait. Des gens sont soignés. Des frères et soeurs médecins mettent au service des pauvres leurs talents, leurs dons, pour pouvoir leur venir en aide. Un conseil pour nous tous. Vous aimez le Seigneur. Vous aimez la vérité. Ne passons pas à côté de ce réveil. Vous avez vu aux Etats-Unis ce réveil ? C'est le Seigneur qui est en train de réveiller son peuple. Il faut prier pour nos frères et soeurs qui sont là-bas. Il ne faut rien minimiser. Partout, le Seigneur est en train de réveiller son peuple. Nous ne disons pas que ceux qui disent Jésus sont dans le faux. Non, pas du tout au contraire. C'est la traduction en français. Il entend quand on lui parle. Il n'y a pas de problème. Mais il restaure son véritable nom. Quelqu'un peut dire, « Yehoshua, tout en étant le péché et mourir, elle est en enfer. » Donc, on peut, bien sûr, prononcer son nom. Mais si on n'est pas sincère, ça ne marchera pas. Amen. Regardez tout ce monde. Ne ratez pas. Ne ratez pas ce réveil. Préparons-nous encore pour demain. Et quand, après l'émission, on va, pendant l'été, on va voir tout l'été, là aussi, il n'y a pas de mission à l'été, on va, on va, on va se, quitte à aller dans un parc. Je ne sais pas comment on va s'organiser. On va trouver, on va voir avec un maire que je connais pour qu'il nous donne une autorisation. Qu'on aille louer le Seigneur. On veut vivre autre chose, frères et sœurs. Wow, Seigneur. Quelqu'un a un problème au niveau du genou droit qui le dérange beaucoup, le genou droit. Le Seigneur veut guérir ce genou, tiens. Viens, viens, viens. Le réveil. Le réveil. Wow. Elisabeth, quelqu'un qui s'appelle Elisabeth, que le Seigneur veut faire. Le Seigneur veut restaurer. Elisabeth, c'est qui ? Viens, viens, viens. Gloire au Seigneur, on acclame le Seigneur pour elle. Alléluia. Tu es étonné ? Oui, parce que je ne sais pas, je... Je ne sais pas, en fait, je... Oh, le Seigneur est magnifique. Tu vas beaucoup prophétiser à partir d'aujourd'hui. On dit le Seigneur. Oh, alléluia. C'est magnifique, ça. Le Seigneur parle, hein ? Oh, il parle. Qui reconnaît que le Seigneur parle ? Alléluia, quoi, au Seigneur ? Oh, le genou, c'est toi. Qu'est-ce que ça se passe ? Ça, c'est le genou gauche. On a parlé du genou droit, c'est qui ? Non, non, mais ce n'est pas grave, comme tu es là. Le genou gauche, tu as mal, là ? Oui, non, ce n'est pas mal, mais j'ai l'arthrose. L'arthrose ? J'aime beaucoup. Eh bien, bouge ton genou, là, au nom de Yeshua. Comment tu te sens, là ? Comment tu te sens, là ? Oh, Seigneur, aidez, aidez, aidez là. Tu peux marcher. Genou droit, depuis quand ? Depuis les grèves. Depuis les grèves. Là, tu as mal. Là, je n'ai pas mal, c'est quand c'est règle, quand je descends les escaliers ou quand je monte. Eh bien, là, tu essaies de marcher, là, mais tu as pas mal. Il y a quelque chose qui se passe ici, là. L'estomac de quelqu'un, ici, là, qui ne fait mal, l'estomac de quelqu'un, que le Seigneur est... L'estomac tout neuf, le Seigneur est magnifique, ça, c'est beau, ça, le Seigneur est grand. Alléluia, gloire au Seigneur. Oh ! Le Seigneur est vivant. Wow ! Il est magnifique, le Seigneur. Ça va ? Tout va bien ? Oh, Seigneur. Wow, Seigneur, merci. L'estomac, qui, qui... Il faut me prendre l'estomac de quelqu'un, là. Oui, mais il faut venir, allez-lui encore, le Seigneur, parce qu'il me disait, ici, il y a un problème d'estomac. Vous voyez, il parle avec précision parce qu'il n'a pas changé. Alors, ceux qui n'ont jamais vu ça, ne s'avaient pas choqués. Oui. Brigitte, Brigitte. Où est Brigitte, ici ? Ça me parle de Brigitte, que le Seigneur veut... Par rapport à sa famille, le Seigneur veut amener quelque chose de nouveau dans sa famille. Que se passe-moi ? Mon genou droit. Ton genou droit, depuis quand ? Ça fait deux semaines. Deux semaines ? Ah ben... Estomac... Estomac... Envoyez-moi, tu peux le faire dans son duit au niveau de son genou, là ? Depuis quand ? 2016. 2016. Et tu veux que le Père te donne un estomac tout neuf ? Amen. Alléluia. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh. Ah ben, c'est réglé. Pareil, hein, l'estomac ? Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh. Le mariage, là, c'est comment ? Au temps marqué par le Seigneur. Au temps marqué ? Eh ben, il a dit, c'est le temps. Tu vas voir ça. Le Seigneur est bon, hein ? Alléluia. Elle a bien parlé au temps marqué, mais le temps est déjà... Ce temps-là, ce temps-là. C'est ce temps-là. C'est ce temps-là, c'est ce temps-là. Hein ? Comment ? Ton estomac est gonflé ? Tu veux qu'on enlève l'air ? Ah ben, le Seigneur va enlever l'air. C'est pas normal, l'estomac est gonflé, donc il y a de l'air là-dedans, il faut enlever l'air. Qui veut prendre son baptême aujourd'hui ? Venez pour le baptême. On acclame le Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Oh, il est magnifique. Le baptême ? Brigitte, c'est qui ? Est-ce qu'il y a Brigitte ici ? Oh, le baptême, gloire au Seigneur. Le baptême aussi ? Oh, alléluia. Wow. Oui. Oui, oui, le baptême. Oui, oui, oui. Mais c'est une Brigitte qui nous suit, qui nous suit, qui nous suit. Wow. Tu sais qu'il y a une femme, il y a une femme qui pleure beaucoup pour ses cheveux. C'est une maladie qui te fait tomber tes cheveux. Et je suis beaucoup découragé. Il y a une guérison pour toi. On a dit au choix. Wow, c'est magnifique. Wow. Vous avez combien d'enfants ? Zéro. Vous êtes mariés depuis combien de temps ? Deux mois, trois mois ? Trois mois. Wow. C'est beau ça. Wow. Wow, Seigneur, merci. Le Seigneur l'aime beaucoup. Le Seigneur lui a donné un cœur pour aider les pauvres. Il a toujours eu un cœur pour aider les pauvres. C'est le cœur que le Seigneur lui a donné. Et le Seigneur va l'enseigner lui-même. Et à son tour, tu vas enseigner beaucoup d'enfants. Parce que j'ai vu beaucoup d'enfants autour d'eux. Et vous aussi, vous allez enseigner beaucoup d'enfants. Je vois beaucoup d'enfants. Vous allez aider beaucoup d'enfants. Parler à beaucoup d'enfants. Vous allez parler à beaucoup d'enfants. Et le Seigneur va se révéler comme un père pour toi. Et le Seigneur va se révéler comme un père pour toi. Il me dit de te dire qu'il t'aime. Comme un père aime son fils. C'est ton père. Il dit, je suis ton père. Oh Seigneur, je suis ton père. Fortifie-toi. Je suis ton père. Je ne sais pas sa relation avec son père, physique. Mais le Seigneur l'aime beaucoup comme un père. Le Seigneur te connaît. Il guérit ton cœur. Il enlève toutes les souffrances. Et il fera de toi un père pour beaucoup d'enfants. Je t'aime mon fils. Je t'aime mon fils. Dis le Père Céleste. Oh Alléluia. Il va beaucoup voyager dans les pays pauvres. Je le vois donner du pain aux enfants pauvres. Oh, le Seigneur vous aime. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Magnifique. Magnifique. Oh, il y a une belle onction sur eux. Vous voyez, Alléluia. Wow. Oh. Oh, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Ouais. Wow. 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 Et le Seigneur les aime. Le Seigneur les aime. Amen. Amen. Wow. C'est beau, mon grand, ça va ? Tu viens d'où comme ça ? Moi, je viens de Belgique. Belgique. De Bruxelles. Wow. Wow, Seigneur. Wow. Eh bien, Alléluia au baptême. Go get baptized. Wow, Seigneur. Alléluia au baptême. Suivez le frère qui est là. Wow. Wow. Wow, Seigneur. Wow, Lord.